... Oui, au niveau de la CDAO, nous avons un document commun, c'est l'ABSA, l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine, dans laquelle nous agissons. Alors, nous avons un état-major avec une troupe, stand-by force, mais le plus important, ce n'est pas dans les troupes, pour nous, le plus important, c'est dans la prévention. Donc, nous sommes dotés d'un mécanisme qu'on appelle le « early warning », mécanisme d'allaites précoces et de réponses rapides. Et donc, tous les jours, ce qui se passe dans les 15 pays de la CDAO, nous avons un suivi. Et à partir de là, il faut trouver des solutions. Alors, nous, en matière de paix, nous sommes dotés d'un protocole qui est essentiellement basé sur trois piliers. La prévention. La prévention, c'est d'abord la diplomatie préventive. Ensuite, nous avons un groupe de médiateurs. Et donc, dès qu'on signale un événement, c'est d'abord la médiation et le dialogue. Mais lorsque l'on échoue, là, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le deuxième piliers, c'est la gestion des risques. Et là, c'est déjà plus coûteux. Il faut envoyer des troupes, les pays contributeurs de troupes, arranger avec eux un système de contrat, et ensuite, entretenir les troupes avec des missions bien précises, qui sont des missions de paix. La troisième phase, c'est le règlement des conflits, qui est comme la reconstruction. Et nous privilégions dans cette phase-là, comment renforcer la défense et la sécurité du pays, qui a eu des problèmes. C'est le cas en Guinée-Bissau, c'est le cas en Gambie, et ailleurs, lorsqu'il y aura encore des problèmes, c'est comme ça que nous respectons ce principe. Mais nous avons un autre protocole, démocratie et bonne gouvernance. Vous savez, lorsqu'on dit paix, sécurité et défense, c'est l'impératif sécuritaire. Aucun pays ne peut aller vers le développement s'il n'a pas la paix. Mais de l'autre côté, il faut mettre dans cette équation ce qu'on appelle l'impératif du développement économique et social. Si on dissocie les deux, on n'arrive pas à créer la paix durable. Alors, qu'est-ce qui est la cause du terrorisme et de l'extrémisme violent ? C'est surtout au niveau de la pauvreté. Lorsqu'un jeune, il va à l'école, il finit des diplômes universitaires, et après, il ne voit pas l'avenir, il n'a pas du travail. Mais ce jeune est un terror fertile. Pour ceux qui recrutent pour le terrorisme, on lui propose 50 dollars, et bien il est prêt à tout. Et donc, il faut, dans ce cas-là, voir les programmes de développement économique et social. Comment réduire, comment faire repousser les frontières de la pauvreté ? Ça passe par le travail des jeunes. Et hors d'Afrique, et particulièrement la CEDEAO, nous avons beaucoup de potentiel. Et il faut qu'on arrive à revoir le système de formation, formation et formation professionnelle, formation entrepreneuriale, pour créer des entreprises, assainir le climat des affaires, et permettre de créer des PME, des toutes petites entreprises, et permettre, parce que c'est eux qui créent la richesse, qui créent la valeur ajoutée. Or, l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent où les valeurs ajoutées sont les plus élevées, après la Chine. Et ensuite, ces jeunes, et lorsqu'ils sont dans le désespoir, ils se mettent à circuler, et ils vont périr par milliers dans le Sahara. Ils deviennent en pâture dans la Méditerranée. Ils meurent par milliers dans la Méditerranée. Et ils cherchent quoi ? Le Eldorado. Et comme je l'ai dit hier, ils se disent que, et bien le ciel, c'est à l'Occident. Mais si ce n'est pas le ciel à Paris, à Londres, ou bien à Washington, trois escaliers après, c'est sûr qu'on doit trouver le ciel. Et voilà, ils s'engagent dans les aventures périlleuses. Alors, concernant le financement du terrorisme, c'est un problème très sérieux. Parce que Biao a une institution spécialisée qu'on appelle le JABBA, et qui suit, à partir des déclarations de soupçons, et voir quelles sont les ressources qui vont vers le terrorisme, quelles sont les ressources qui vont vers le trafic. Trafic en ce qui concerne la cocaïne, trafic de drogue, trafic en ce qui concerne les armes, trafic en ce qui concerne l'insécurité maritime, trafic de cigarettes, les prises d'otages. Mais tout cela permet de financer, parce qu'il n'y a pas de terrorisme sans financement. Et donc, nous avons encore cette défi-là à relever. Comment les terroristes arrivent-ils à avoir des 4x4 ? Dernier cri, puissance de feu bien nourrie, servie de renseignement, avec des renseignements suffisamment précis, et ça veut dire qu'ils ont des ressources. Surtout quand ils ont des laboratoires d'explosifs, vous avez suivi dans le Médougoury, où le plan Boirier a permis d'aller détruire des laboratoires d'explosifs qui sont installés pour permettre aux gens de faire l'explosion et tuer. Et donc, comme vous l'aviez dit, il faut rechercher, dans le financement, les sources qui vont vers le terrorisme. Et si on ne le coupe pas, on n'a rien fait encore. Bon, la CEDEAO, à son niveau, nous sommes en train de mettre au point ce qu'on appelle le CIPAO, ou le WAPIS, avec l'appui de l'Union Européenne. Le CIPAO, c'est le système d'information policière en Afrique de l'Ouest, parce que comme nous avons la libre circulation des personnes, la liberté de résidence, la liberté d'établissement, eh bien, ne circulent pas que des anges. Et parmi les gens qui profitent de la circulation, il y a certainement des terroristes. Et donc, il faut, du point de vue renseignement, renforcer le suivi. Nous avons déjà le passeport du biométrique, nous allons adopter la cadenité biométrique, et le service de renseignement doit être plus fourni, plus redynamisé, pour que les échanges d'informations puissent avoir lorsque vous êtes avertis, vous pouvez prendre la disposition. Donc, voilà ce que la CIDAO fait. Et en matière de, pour les jeunes, eh bien, il y a l'éducation qu'il faut organiser, l'éducation civique. Et on a fait l'appel de Niamey, l'appel de Niamey qui construit le dialogue interreligieux, interculturel, une autre manière de vivre. Donc, il faut enseigner la paix, il faut enseigner l'espoir, là où il y a le désespoir. Et donc, voilà les options que nous avons eu à faire. Mais la CIDAO, comme vous le savez, à 90%, ses activités sont financées par les prélèvements communautaires qui constituent 0,5% appliqués sur les importations, y compris les prédits pétroliers. Le pays ne respecte pas le principe. Et dans ce cas-là, nous négocions d'autres ressources sous forme de dons et d'appui. Alors, ce que je voudrais vous dire, vous savez, avec l'eau sale, même très sale, on peut éteindre un incendie. Et c'est avec de petits verres de terre qu'on attrape le gros poisson aussi. Et donc, c'est dans cette optique que la CIDAO agit. Nos maigres ressources, nous devons les mutualiser. Ressources financières, ressources en matière militaire et maintenant, en matière de stratégie pour faire face au terrorisme. Le terrorisme est nuisible au développement. Et si nous ne prenons pas garde, les gens de l'État islamique qui quittent Mansoul en Irak, qui quittent la Syrie et la Libye, ils sont en train de se concentrer dans la zone de Kidal, au nord du Mali. Et j'ai fait le tour d'un chef d'État pour leur expliquer avec nos maigres moyens, si nous les mutualisons, nous pouvons faire reculer. Parce qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces, sur ses propres initiatives que de compter sur la communauté internationale. Hier, je ne sais pas si vous étiez dans la salle, j'ai dit mais regardez l'OTAN. L'OTAN a des troupes de plus de 240 000 soldats en Afghanistan. Et au Mali, où la situation est grave, nous avons l'opération Cerval qui a 4 000 hommes, nous avons la MINUSMA qui est une force de maintien de la paix. Mais la paix n'existe pas. Qu'est-ce qu'on veut maintenir ? Nous voulons une force d'imposition de la paix. Ils viennent et tuent, ils sèment le désarroi tous les jours. Et on vit aussi de tout le monde. Nous avons 14 000 soldats. 14 000 comparé à 240 000. Ça veut dire que notre région, qui est encore plus proche des États-Unis et que l'Afghanistan, mérite vraiment un meilleur soutien. nous devons avoir une fronde contre le terrorisme. Sinon, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de recul de la pauvreté et il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Donc voilà, les défis sont clairs. Il n'y a pas de magie. La CEDA ne peut pas faire des miracles. Nous faisons beaucoup, mais nous pouvons faire encore mieux. La communauté internationale doit pouvoir nous aider. Nous ne sommes pas des commandeurs, nous ne sommes pas des mendiants, mais nous voulons qu'on nous aide à devenir de vrais partenaires. et c'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Donc voilà l'optique dans laquelle nous nous étions. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada